Salut à tous, une vidéo que je ne pensais pas faire aujourd'hui et même pas avant plusieurs mois Une vidéo sur la Debian 1.0 Beta Oui ! Elle est enfin sortie ! Après 18 mois d'attente Et après 18 mois après son annonce, la Debian 1.0 Beta En clair, la Debian des systèmes D.I.Z. C'est pas facile à dire Est enfin disponible Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien d'un descriptif Tous les détails techniques, je vais y arriver, pardon Sont dans un lien, dans le descriptif Tout ce que je vais faire, c'est vous lancer la Debian post-installation C'est à dire que je n'ai pas encore lancé du tout J'ai pris l'environnement XFCE comme c'était celui proposé par les premières préversions Et on est parti On va voir à quoi ressemble cette célébrissime, le plus célèbre fork de Debian Voilà Donc je ne sais pas ce que c'est ce logo Bon, j'ai mignonné la pire Donc c'est basé sur la Debian Jesse En clair, la Debian 8.0 Enfin 8.0, pardon Vous voyez donc, tout ce qui démarre, c'est tout simplement ça Comme je l'ai précisé dans l'article, j'ai eu un bug à l'installation C'est à dire qu'au niveau des dépôts, il a gueulé comme quoi les dépôts n'étaient pas disponibles Il nous avait donc commenté Donc peut-être qu'en les décommentant, maintenant ça va fonctionner Ouf, désolé Les goûts, les douleurs, enfin les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas Mais il y a quand même des couleurs qui sont assez arrachetines Celle-ci en fait partie Alors c'est soit certain qu'on ne va pas rester 8 jours Regardez par l'écran, l'écran de chargement Ouh Je veux bien que le vert soit la couleur de l'espoir Mais quand même, il ne faut pas exagérer Donc voilà, nous avons Un Exception 4.10 Voilà, 4.10 Avec WICD Parce que Network Manager, c'est le mal Parce que ça dépend de SystemD Donc Network Manager, c'est le mal On va personnaliser un peu tout ça On va ajouter des griffons Le mixeur, par exemple On va rajouter La mise à jour météo Voilà Propriété Et la géolocalisation, c'est pas dire C'est le mal aussi Voilà, donc là on va juste Se déplacer Voilà Donc A première vue, rien ne différencie Debian du Devon Déjà là sur le plan Affichage, rien ne peut le différencier Euh, voyons Alors, si on fait un uname moins A Voilà Etc 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 peut-être Voilà Etc Voilà Donc vous voyez, c'est officiel C'est la Debian 1.0 Béta Donc côté logiciel On a bien sûr la Logitech De la Debian De la Debian Avec son avantage Et ses inconvénients Par contre je ne sais pas Si elle est bien francisée L'installation Bon ben l'installation a l'air assez bien francisée Je suppose qu'on doit avoir les répertoires On a les répertoires utilisateurs Donc tout ce qui est le plus classique Euh, par contre Ils n'ont pas encore importé Firefox Donc ils restent avec Ice Weasel Parce que comme vous le savez Peut-être Debian a décidé de récupérer Firefox dans ses dépôts Après 10 ans de Ice Weasel Donc c'est la version 38. quelque chose Ouais, 38.7.1 Donc là Euh, ah oui J'avais parlé du problème des dépôts Donc on va voir ça Si Parce que c'est quand même Ennuyeux de ne pas avoir des dépôts Pour récupérer les mises à jour logicielles Bon, il n'y a pas de mise à jour Étant donné que Euh, la Debian vient juste de sortir Mais on va voir déjà Si Bon Il y a toujours le problème des dépôts Appetit GetUpdate Ben non Bon, mais ça doit être un bug De l'installateur Par contre là Il ne me trouve pas JcSecurity Donc on va aller peut-être Les commenter Alors JcSecurity Tu ne les trouves pas On les décommente C'est pas la peine De faire chercher Des dépôts Qui ne sont pas trouvables C'est bon Est-ce qu'il y a des mises à jour Ça m'étonnerait Étant donné que Non, il n'y en a aucune Donc voilà Euh Bon, bien sûr Il y a Synaptic Alors Synaptic 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 Alors Je vois plus très bien Utiliser soit GNOME Soit KDE Soit MATÉ Mais comme À l'origine Les premières Alpha et pré-alpha De la Debian Était fourni avec Si c'est avec XFCE Autant rester dans Cette logique Voyons Il est passé Où notre ami Synaptic Voilà On va essayer De rajouter Des dépôts Libres Contribles Et non-free Pour avoir Un maximum De Pâques Disponibles Donc on va modifier Ça Un non-free Pour être sûrement Je fais chaque fois L'erreur Donc si c'est passé Il va me le dire Rapidement Mais sur non-free C'est avec un tiré Chaque fois Je fais l'erreur Donc Dépôt Un non-free Country Email On recharge Normalement Ça devrait le faire Voilà Comme ça On a toute la logitech Dévuable Enfin Dévuable Débianesque C'est pas facile À dire Disponible Donc on va voir Ce qu'il y a Comme nous vous dis En dépôt Oh là 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 Oh là 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 Alors On installe Manuellement On installe Donc je vais voir S'il y a Cups Parce que c'était Un point qui était Manquant Dans la dernière fois Que j'avais testé Est-ce qu'on a Cups Voyons C'est simple Si je bête Il suffit de faire Localhost 631 Pour savoir Si Cups Est lancé Ou pas Oui On a Cups Ouais Super On peut imprimer On va s'abrir Le champomis Donc Qu'est-ce qu'il y a D'autre Bon bien sûr Internet Libre office Blablabla Bérotique Donc on va voir Ce qu'il y a On va voir Surtout aussi De la dévue En tant donné Que les nouveaux Tout beau Tout propre Donc déjà On constate Que Bien sûr Autre le fait Que système D N'a pas le droit D'exister Sur la dévue On va donc Du choix De notre Compte manager A été aussi Allez vous faire voir Alors Qu'est-ce qu'il y a Comme paquet Alors La liste des paquets Forqués Depuis Debian Il y a quelques-uns Quand même Ah oui On comprend Pourquoi ils ont mis Pas mal de temps Oh là là Ce paquet C'est compréhensible Qu'ils aient mis Près de 18 mois A proposer De leur version Voilà Donc Tous les paquets En relation Forqués de Debian Créés spécialement Pour la Debian Deux paquets Spécifiques ont été créés Yes Et les paquets Blacklistés Il y en a deux Deux paquets Blacklistés C'est doux Donc je veux bien Il y a peut-être Une centaine d'entrées Pour les paquets Forqués On va savoir Combien il y en a 381 En gros 380 paquets Sur les On va nous dire Synaptiques Pour parler Combien il y a De paquets Disponibles Synaptiques Donc 380 paquets Sur 42 984 Disponibles Donc Ce qui nous fait Un taux de Alors on va passer La calculatrice 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 Mais je ne trouve pas La calculatrice Maintenant Ça doit me crever Les yeux Mais je ne la vois pas La calculatrice Nier Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de calculatrice Donc 384 paquets Donc 384 paquets 381 paquets modifiés Dixit le site Sur plus de 42 000 Alors Il y a 42 984 paquets Donc Sur la totalité des paquets Il y en a Ils ont dit Ils ont dit qu'il y a 381 C'est ça 381 divisé par 381 divisé par 42 984 Un petit problème Voilà 381 divisé par 42 984 Un fork Qui a Été mis en place Pour même pas 1% des paquets Disponibles Oui C'est pas mal C'est pas mal quoi Juste 1% des paquets C'est à dire que 99% des paquets N'ont pas été Forkés Wow Quand même Ça fout la trouille Ça fout la trouille Mais sinon Il n'y a pas grand chose A dire quoi C'est une Base Debian Même si elle est Forkés et modifiés A hauteur de 0,88% Mais Je pensais quand même Qu'il y avait Beaucoup plus de paquets Qui avaient été Désystemdélisés Donc là Ça peut quand même Poser des questions Pour 1% De la logistique Disponible On fait un fork Hum Ouais Non mais Il n'y a rien d'autre A rajouter quoi C'est une Debian Avec ses qualités Et ses défauts Et les défauts De ses qualités Donc là J'en viens toujours Au même point A me dire Tout ça Pour ça Donc il n'y a pas Grand chose à rajouter Si vous êtes Vraiment Mais vraiment Allergique à Système D Au point d'en faire Du Urticaire Et que vous aimez Debian Passez à la Debian Mais sinon Moi je ne vois Prenant pas de différence Pour utiliser Auteur lambda Qui aurait envie D'avoir une Debian Qu'on installe Une Debian Qu'on installe Une Debian classique Il n'y verra Que Puik Il aura Les mêmes logistiques Voilà Donc c'est tout Ce que je voulais vous dire Je voulais quand même Vous montrer La Debian 1.0 En action Par contre Un gros bug Qui corrige C'est l'écran de connexion Pitié pour les rétines C'est tout ce que j'ai à dire Pitié pour les rétines Des utilisateurs C'est insupportable C'est arrache rétine C'est horrible Sur ce je vous laisse Et je vous souhaite Une bonne bonne journée Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada